Une connaissance, je pense qu'elle est chrétienne et qu'elle prie en tout cas, et elle recevait des messages de personnes qui étaient décédées, plusieurs personnes qui venaient lui dire de prier pour eux parce qu'ils étaient vraiment mal là où ils étaient, qu'ils n'avaient pas encore trouvé la lumière, enfin ce genre de choses. Et tout le temps elle recevait ce genre de messages et elle priait pour eux. Il y avait des âmes qui venaient pour le remercier à la fin, pour dire merci, on a pu vraiment être en paix, merci pour toutes tes prières. Là où on est, on ne peut plus parler au Seigneur, en tout cas vraiment on te remercie et tout ça. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est faux. En fait, cette personne, déjà pour ton information, a besoin d'une délivrance. En fait, je vais être dure, crue, c'est la vérité. Elle est possédée par un esprit de médiumnité. Donc elle a besoin d'une véritable délivrance pour être libérée de ses esprits. Parce qu'on va toujours répondre avec la parole à l'appui. Hébreu chapitre 9, verset 27. Et Raïssa, qu'on n'entend plus, va pouvoir nous lire ce passage. Voilà, Hébreu 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Voilà, il est réservé, Maréva, aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Donc ça veut dire qu'une fois mort, on est déjà jugé. Le jugement commence dès l'instant où on est mort. Si on est mort sans Christ, on est jugé, condamné à l'enfer. Mais le don prophétique, ce n'est pas un don aussi de Dieu ? Enfin, de connaître l'avenir. L'avenir, oui, mais pas l'au-delà. L'avenir de l'homme s'arrête à la mort. L'avenir sur terre. Ensuite, si une personne meurt dans le péché, d'après la parole de Dieu, cette personne, si elle est morte dans le péché, cette personne, elle est déjà condamnée. Ses œuvres, sa vie de péché l'a condamnée. Donc du coup, elle est en enfer et elle attend, n'est-ce pas, la résurrection des impies pour être jugée selon Apocalisse 20, 15 et être jetée dans les temps de feu. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui peuvent vous dire, non, nous avons des visions, des songes, des morts qui nous parlent, comme tu l'as si bien dit, qui demandent de l'aide, tout ça. Non, parce que ça, c'est typiquement catholique, c'est le purgatoire. C'est le purgatoire. C'est-à-dire, on nous fait comprendre que c'est un lieu de transition, voilà, où les âmes sont stockées et elles attendent justement leur rédemption. Si leur famille restait sur terre, font des dons, des prières, notamment les indulgences, c'est pratique complètement, comment dire, catholique. Donc, voilà, donc avec ces indulgences, on peut se racheter, même si on est mort dans le péché. Eh bien, si on est mort, on meurt dans le péché, on est condamné. Aucune prière, plus aucune prière ne peut te racheter. Plus aucune prière ne peut te délivrer. Il faut vraiment se détromper. Et c'est pour cela qu'il faut faire son choix étant en vie. Il faut faire le choix, je dirais, le choix de suivre pleinement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que vous avez besoin de la parole, besoin d'une bonne formation pour justement réfuter les histoires à dormir debout, toutes ces hérésies que Satan enseigne aux hommes. Parce qu'après, c'est facile quand c'est comme ça de se dire, bon, écoute, je vis ma vie comme je l'entends. Si je meurs, mon père va prier pour moi, mes amis vont prier pour moi, je vais me racheter. Non, c'est trop facile. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Mais pourtant, il y a des gens qui reviennent à la vie, non ? Des gens qui ? Reviennent à la vie. J'ai suivi un témoignage de... Oui, bien sûr. Qui meurent et qui reviennent à la vie, bien sûr. Et qui vont témoigner. Dieu leur fait grâce, bien sûr. Bien sûr, mais il ne faut pas... Mais si Dieu fait grâce justement à des personnes comme ça, pourquoi ? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour que, justement, pour le limiter à permettre à une personne qui est déjà... Que tous ceux qui décèdent sans Christ reviennent à la vie pour changer de vie. C'est ça ? Pas tous, mais certains peuvent jouir d'une grâce, non ? Justement, ceux qui décèdent et qui reviennent à la vie, En fait, Dieu les choisit de manière particulière pour que ces personnes aillent alerter les autres, en fait. Tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on va penser alors des fantômes ? Enfin, je ne sais pas si vous croyez aux fantômes. Bien sûr. Mais ça existe, les fantômes. Bien sûr. Ça existe. Donc, c'est des âmes qui sont... qui n'ont pas encore trouvé la lumière ? Il y a des... ça peut être des démons, tout comme aussi des personnes décédées. Et qui... que Satan... Parce que ce qu'il faut comprendre, Mareva, c'est quoi ? C'est que les païens, quand ils meurent, ils vont en enfer. Or, le mot « enfer », en grec, c'est « hadès ». Hadès est le dieu du monde souterrain. D'accord ? Donc, c'est un démon. C'est un démon à la base. Donc, si les païens sont contrôlés par le démon « hadès », ce démon-là peut les utiliser aussi pour attaquer les hommes. Bien sûr. Parce que ces âmes sont prisonnières de ce dieu « hadès ». C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous rentrions en contact avec les défunts. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que Dieu ne veut pas que Dieu ne veut pas que Dieu.